Bienvenue dans cette session business où nous allons vous présenter le cas client de Volkswagen Group France. Comme vous pouvez le voir, normalement on devait présenter cette session avec Hervé de Saint-Martin de Volkswagen, mais qui malheureusement est souffrant. Vous devrez vous contenter de ce malien. On fera du mieux pour répondre à toutes vos questions. La perspective sera plus fonctionnelle que vraiment métier. Le plan de la session, on va introduire le contexte avec le groupe, son implantation en France, son besoin en termes de plateforme. On fera un focus, ce qui sera le fil rouge de toute notre présentation, sur la vision de ce mal, sur l'intégration d'une solution comme Hervé. Et après, on ira vraiment un peu plus dans le détail sur les différents espaces que cette plateforme héberge. Et on fera un focus sur certaines des applications qui sont aujourd'hui mises à disposition des collaborateurs et partenaires du groupe. Le groupe Volkswagen n'est plus vraiment à présenter. C'est un groupe très puissant et très large qui a aujourd'hui près de 12 marques. Qui font bien sûr de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Après des marques bien sûr beaucoup plus haut de gamme. Bentley, Lamborghini, Porsche. Avec près de 600 000 collaborateurs dans le monde, très nombreux sites de production. Et une petite production de plus de 10 millions de voitures par an. Le groupe s'est implanté en France dès 1960, il me semble. Et aujourd'hui, VGF, Volkswagen Group France, c'est 5 marques. Qui sont Volkswagen, Volkswagen Utilities, Audi, Seat et Skoda. Avec le coût quand même de près de 15 000 personnes dans les réseaux. Plus de 700 points de vente et 800 ateliers. Voilà pour un peu poser le contexte client. Donc Smile, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes spécialisés dans l'intégration de solutions open source. Je pense qu'on est très présents dans la communauté LifeRay. Donc si vous êtes déjà venus au président Symposium, vous avez déjà dû entendre parler de nous. Nous sommes près de 800 experts qui font uniquement l'intégration de solutions open source. C'est un secteur qui est très porteur puisqu'on fait des croissances à deux chiffres depuis presque dix ans. On existe depuis plus de 20 ans. Et durant ces 20 années, on a noué de très nombreux partenariats avec des éditeurs de solutions open source. qui permet du coup d'offrir des services dans de nombreux domaines métiers. Que ce soit du web, du collaboratif, de l'infrastructure, de l'e-commerce. Et voilà, au fur et à mesure des projets, du coup, on a constitué des pôles d'expertise qui permettent d'accompagner nos clients tout au long du projet. Que ce soit dans la partie amont, conseil, bien sûr dans la partie agence digitale. Le gros des troupes, l'ingénierie, pour faire l'intégration des solutions qui reste quand même notre cœur de métier. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui va être maintenance et exploitation, qui aujourd'hui nous concerne plus en plus, puisque, comme vous le verrez, Gero, du coup, s'occupe de la maintenance de la plateforme qu'on va vous présenter. L'histoire qu'on mène avec l'IFRED, ce n'est pas d'hier, c'est une solution qu'on intègre depuis maintenant plus de 7 ans. Donc on est partenaire depuis plus de 7 ans. Et on a fait, je pense, une petite centaine de projets, au moins avec la solution. Ce qui fait que depuis 2011, on a été partenaire Platinum. On a été le premier en France à être partenaire Platinum de la solution. Grâce à de très, très beaux projets, comme l'intraîne du ministère de la Culture. On a également passé de très nombreux intraînements ministériels. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, on a des pôles d'expertise de l'IFRED partout en France. Chaque pastille bleue, c'est au moins une bonne équipe de l'IFRED. Donc voilà pour la page de publicité. Entrant dans le vif du sujet. La plateforme de l'IFRED de Volkswagen, c'est un projet qui a été lancé en 2011. Sur lequel, aujourd'hui, ils ont deux grands espaces. Que sont l'intranet, qui va être destiné aux 2000 collaborateurs du groupe et des marques en France. Les cinq marques. Qui ont de très nombreux documents. Et également un ensemble d'extranets. Qui, puisqu'ils sont à la destination de tout leur réseau de partenaires et de collaborateurs. Occupent une population beaucoup plus large. A près de 30 000 utilisateurs. Il est important d'être très transparent. Finalement, Smile n'est pas intervenu dès 2011 sur ce projet. On a repris la maintenance des extranets depuis maintenant plus de deux ans. Et on a repris la maintenance des intranets depuis l'année dernière. Et du coup, les différents points fonctionnels qu'on va vous montrer. Là où on fera des focus, c'est vraiment les applications que, sur lesquels on est vraiment très fortement intervenus. Ou que nous avons réalisé complètement. Le point qui est vraiment très important à comprendre quand on intègre une solution comme l'IFRED. C'est que c'est vraiment un portail pas comme les autres. C'est ce que moi je appellerais un portail moderne. Ça veut dire qu'il vient bien sûr avec un certain socle. Mais un périmètre fonctionnel qui est absolument très très large. Et du coup, il faut l'exploiter au mieux. Il va vous fournir un tout ensemble de structures, des espaces, des applications. Qu'il va savoir utiliser le mieux possible pour éviter de tordre la solution. Et d'en faire quelque chose derrière qui soit difficile à faire évoluer. Bien sûr, des fois, typiquement ici, vous verrez qu'on a énormément d'applications métiers. Et donc à chaque fois, on s'est attaché à étendre la solution le plus proprement possible. En étant intraitable sur les bonnes pratiques. En limitant par exemple, concrètement, le plus possible l'utilisation de techniques comme EXT. Qui rendent la solution très difficile à faire évoluer derrière. En deux mots, respecter la solution pour garantir une plateforme évolutive maintenable. On le verra, là. On est sur une plateforme qui est très très large, qui concerne des dizaines de milliers d'utilisateurs. Qu'on maintient depuis plusieurs années. Si aujourd'hui, on ne respecte pas ces principes, on le perdra très cher demain. L'intranet de VGF, il concerne bien sûr les 2000 collaborateurs du groupe et des 5 marques. Et du coup, vous y trouverez un espace transverse avec des différents sites pour les différentes marques filles. Et du coup, un accès aux différentes applications de communication du groupe. Déjà là, on voit la puissance de LifeRay qui est capable d'héberger très facilement des plateformes multi-sites. Et surtout des plateformes qu'on peut cibler en fonction populaire sensible. Dont on peut ensuite régler les accès et les permissions. Si on regarde un petit peu plus en détail l'intranet. C'est quelque chose qui illustre bien le cœur de métier historique de la solution. Un intranet qui soit à la fois de communication, mais qui également embarque une dimension applicative. Puisque vous voyez ici, on a toutes les applications auxquelles les différents collaborateurs ont accès. Et du coup, je vais laisser Géraud vous présenter une solution. La solution assez originale qu'on ne trouve pas dans tous les intranets. De location, de véhicules et de services. Bonjour à tous. Sur l'intranet, on a une application principale qui s'appelle VDS-VDL. Pour véhicules de services ou véhicules de location. Qui va être un gros aspect pour les collaborateurs. Qui est de faire des demandes pour avoir soit un véhicule de location temporaire, soit un véhicule de services pour leur travail. C'est au final tout un workflow sur la demande, sur qu'est-ce que va avoir besoin le collaborateur et qu'est-ce qui va lui être permis de réserver. Ça s'articule comme une interface classique back-office en fait. La personne qui se connecte sur le service de demande va se retrouver d'abord avec la liste de toutes les demandes qu'il a effectuées. Qu'elles soient encore en cours, qu'elles soient déjà traitées ou quelles qu'elles soient. On voit bien ici que c'est séparé en deux parties. En haut, on a deux onglets qui sont les véhicules de services et les véhicules de location. Et il y a un moyen via la recherche de retrouver pour un administrateur les véhicules, chaque demande en fait, pour chaque utilisateur, chaque collaborateur. Quelles sont les demandes qui ont été effectuées, quelles sont les demandes à valider ou celles qui sont en attente de retour ou peu importe le statut de la demande. Aujourd'hui, une demande, elle s'articule quand on l'a fait sur plusieurs, une grande quantité d'informations que va saisir en partie le collaborateur et que devra compléter l'administrateur derrière. Une fois que la demande est validée, on l'a connectée avec le service Kaleo qui est un service de workflow aujourd'hui qui va permettre de suivre l'évolution de la demande. Et notre portelette VDS-VDL aujourd'hui est en fait en interaction constante avec Kaleo pour voir comment se passe le workflow, à quel statut il en est. Et c'est comme ça en fait qu'on va récupérer tous les statuts, l'état des demandes et où en sont chaque demande de véhicule. Si elle a été validée ou pas, c'est comme ça que l'utilisateur va savoir si sa demande a été validée ou pas. Et c'est comme ça que chaque administrateur va pouvoir récupérer la demande qui lui est faite et les demandes qui sont en attente de réponse. Voilà, je te laisse reprendre pour l'extranet. Voilà, donc pour construire cette application, on a essayé de s'appuyer le plus possible sur ce que Kaleo fournissait, donc le moteur workflow life-free. A noter que l'application a aujourd'hui un très gros problème, c'est qu'on ne peut pas louer de Lamborghini avec. C'est un gros défaut. Ça va venir. Ça va venir. Donc voilà pour la partie intranet. Pour les extranets, puisque, voilà, comme on a exploité life-free le plus possible, aujourd'hui le besoin c'est effectivement d'adresser tout un ensemble de communications et d'applications à tout leur réseau de distribution, qui est très très vaste. Et du coup aujourd'hui, les extranets, ça va être un portail transverse qui va servir à la communication unifiée, qu'on va vous montrer juste après. Et ensuite pour chacune des réseaux de distribution de chacune des marques, un espace dédié. Donc, au final, ça fait plus de 30 000 utilisateurs, que ce soit les collaborateurs du groupe ou les partenaires. Et l'autre point qui est marquant, c'est que grâce à cette plateforme, ils accèdent à plus de 100 applications via l'ifraie. Tout avec une gestion, vous verrez, très très particulière des habilitations, sur lesquelles elles sont toutes branchées. Voilà, s'il y a vraiment un point, comme vous le verrez, qui est très particulier et très intéressant, c'est cette gestion des habilitations. Et du coup, je vais laisser Géraud vous présenter d'une part, d'abord les grands espaces, pour voir un peu la dimension communication. Et ensuite, on fera le point de toutes les applications métiers qui sont hébergées dans le portail. Donc voilà, en fait, l'extranet, aujourd'hui, il est articulé autour de 5 portails principaux, notamment les portails des marques. Mais en dehors, il y a un grand nombre de portails qui sont transverses, qui vont correspondre à chaque branche métier du groupe. Et un des plus importants qu'on a, c'est le portail service, qui, en fait, lui, est une remontée d'informations sur des informations transverses, en fait, qui vont concerner tous les collaborateurs du groupe, potentiellement. À condition, bien sûr, qu'ils aient accès au portail service, mais toutes les personnes qui sont censées être concernées par les informations transverses, elles vont les retrouver dans ce portail-là. Il n'y a pas d'autres particularités, si ce n'est la limitation, en fait, d'accès et la remontée d'informations qui n'est pas la même que sur les autres portails. Derrière, on a un portail par chaque marque qui est représenté par Volkswagen Group France, qui sont, comme on l'a dit, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen Utilitaire. Et, par exemple, là, on a pris l'exemple de Audi Pro, qui est donc le portail Audi, où on voit bien qu'on a un portail bien identifié avec une charte Audi identifiée qui a un design particulier, une présentation particulière. On voit tous les aspects. Par exemple, là, on a la médiathèque qui est présentée, pareil, chartée sous Audi Pro. Là, on a le détail d'une médiathèque sur les différents albums. Là, on a différents portelettes qui ont été développées pour la page d'accueil particulière de Audi Pro qui ne se retrouvent pas forcément sur tous les portails à côté. Et là, on a des exemples de pages de contenu, des listes, que ce soit des listes de news, des listes de remontées de directives, d'informations particulières à Audi. Peu importe, tous les types d'informations, en fait, sont présentées dans un premier temps en forme de liste. Et ensuite, on y accède directement avec une page de contenu, comme on le voit là, qui, elle aussi, est chartée Audi Pro et qui correspond, bien évidemment, à l'identification du site pour bien discerner quels sont chaque portails histoire que les collaborateurs ne soient pas perdus et identifient directement sur quels portails ils sont. Derrière ça, sur chacun des portails, on a la possibilité de retrouver toutes nos applications. Donc aujourd'hui, la centaine qu'on a qui existe, qui sont connectées au LifeRay et au global et qui, donc, sont précisés, en fait, et sont donnés aux utilisateurs via la gestion des habilitations. Donc là, on a un exemple, sept exemples d'applications qui sont les principales qu'on utilise, qui sont toutes articulées autour de la gestion des habilitations. Et bien sûr, ces applications, on les retrouvera sur tous les portails. Les habilitations. À quoi ça nous sert, les habilitations ? En fait, ça va permettre de déporter la gestion de droits. Aujourd'hui, le groupe Volkswagen, c'est beaucoup de partenaires. C'est beaucoup de groupes partenaires et il faut que chaque groupe partenaire ait des correspondants et que ce soit eux qui décident, en fait, quelles sont les personnes qui vont avoir quel accès dans leur groupe. On ne peut pas demander à quelqu'un du groupe Volkswagen de savoir, dans un groupe partenaire, quel sera l'accès de chaque personne. Les habilitations, ça sert à ça. Il y a des correspondants sur chaque groupe qui vont décider et créer des comptes pour leurs collaborateurs internes et qui vont leur donner des droits d'accès, qui vont permettre de dire s'il a accès à tel et tel portail ou à telle et telle application, etc. Et quels sont ses droits dessus ? Est-ce qu'il pourra faire de la contribution de l'édition ou simplement de l'accès ? C'est, au final, une gestion de droits comme on l'a dans l'ifery, mais qui est déportée, qui est faite en externe pour permettre plus d'accessibilité et de limitation, mais qui, au final, est répercutée dans l'ifery derrière. On ne déporte pas complètement le système, on déporte l'interface qui va nous gérer les droits et qui seront répercutées dans l'ifery et à la connexion derrière. Ça évite, au final, de devoir faire la gestion en double. C'est-à-dire qu'on fait la gestion côté habilitation, on ne la fait pas côté l'ifery. Elle est automatisée. Aujourd'hui, vu qu'on a dû faire cette gestion d'habilitation, on l'a faite, mais pas uniquement pour les partenaires, on l'a faite pour tous les profils d'utilisation du portail. C'est-à-dire que la gestion des collaborateurs se fait de la même manière que celle des partenaires. Tout se fait via la gestion des habilitations. Tous les droits se donnent via la gestion des habilitations, y compris les droits d'accès aux applications, à quelles applications ils sont affectés et quels sont leurs droits d'accès sur chaque application. Donc, on retrouve des profils classiques, collaborateurs, partenaires, etc. Et on va retrouver des droits d'accès sur chacun de ces profils qui seront des profils d'administration, des profils de collaborateurs, de gestion ou de simples utilisateurs quand il y en a. L'accès principal sur les habitations, comme on le voit marqué, c'est de donner les droits d'accès sur chaque application qu'on aura sur chacun des portails. Bien sûr, chaque application peut avoir des droits différents sur chaque portail. Aujourd'hui, elle se présente comme ça. On se retrouve, quand on est sur la gestion des habilitations, on a plusieurs parties, notamment la gestion des comptes au global, qui va rassembler à la fois les collaborateurs et les partenaires. On a une gestion de compte 3270. Alors, les comptes 3270, ce sont les références des comptes partenaires côté groupe. C'est ce qui va permettre de faire le mapping entre les profils qu'on va créer dans l'habilitation et les profils contrat qui sont créés dans le référentiel réseau de Volkswagen. Bien sûr, la gestion de compte se fait. On voit directement comment elle se fait. On a ici la saisie de login, la saisie du type d'utilisateur, du profil. Et dans tous les onglets qui suivent, on a tout ce qui est les informations détaillées de chaque type de profil. Donc là, on a l'exemple d'un collaborateur. Pour un partenaire, on n'aura pas nécessairement les mêmes onglets, mais on aura toutes les informations demandées pour créer un profil partenaire. Pour ce qui est de la gestion des applications, c'est aussi dans l'habilitation. Donc, en fait, les applications, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des portelettes qui vont être faits en interne ou des applications externes. Ces applications-là, elles vont devoir être créées dans l'habilitation pour pouvoir être affectées aux utilisateurs. À partir de là, on aura juste un lien à donner qui va permettre de faire la connexion entre notre application d'habilitation et le portelette réel ou l'application externe. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que c'est important de noter qu'on n'a pas refait la couche d'application d'habilitation dans l'ifraie. On a juste externalisé les interfaces de création pour deux raisons principales. Déjà, il y a une granularité qui va aller jusqu'au niveau du contrat, puisqu'on peut donner des droits en fonction uniquement ceux qui sont sur ce contrat-là peuvent avoir à telle application. Ce qui est une notion qu'on n'a pas modélisé dans l'ifraie. L'autre point, ça va être de pouvoir gérer également les habilitations sur des applications externes. On a vu qu'on pouvait rajouter des applications externes dans la gestion des applications, des habilitations, parce que bien sûr, l'ifraie, par défaut, ne s'occupe que de ses portelettes et de ses fonctions. Un deuxième exemple qui est en fait PIT, c'est la deuxième application la plus importante aujourd'hui sur l'extranet. PIT, c'est ce qui va permettre de faire tout le suivi des différents dossiers d'activité qui se passent sur les groupes partenaires. Aujourd'hui, un groupe partenaire peut être concessionnaire, peut être revendeur agréé, peu importe ses droits. C'est énormément de partenaires différents. Et chacun de ces partenaires-là va avoir plusieurs dossiers de suivi qui vont correspondre au rachat, à la création d'un nouvel établissement, d'une nouvelle implantation, des demandes de nouveaux contrats pour avoir des droits de revente ou ce genre de choses. Et tout est géré dans PIT pour pouvoir avoir un suivi de tous les dossiers qui se passent. Bien sûr, les personnes du groupe, les administrateurs et les personnes ayant droit vont devoir pouvoir faire le suivi de tous les dossiers qui sont en cours puisque eux sont concernés par les dossiers Volkswagen, donc tous les dossiers les concernent. PIT va nous servir à ça. Ça va nous servir à faire le suivi global de chaque dossier pour chaque groupe. Aujourd'hui, un dossier, c'est un ensemble d'événements et un ensemble d'activités qui se passent. Ça va permettre de recenser tous les documents qui sont créés et tous les documents qui sont attendus et donnés soit par le groupe soit par le partenaire pour l'avancée du dossier. Étant donné qu'on a énormément de dossiers et d'événements et de mouvements sur ces différents dossiers, on a intégré un système d'alerte sur PIT qui va permettre pour chaque utilisateur d'avoir les informations qui le concernent. Ils vont retrouver tout ce qui est mise à jour de documents, mise à jour d'événements, de dossiers, sur les dossiers bien sûr qui le concernent ou sur les établissements qui le concernent et ils vont avoir la possibilité de créer des nouvelles alertes de dire ok moi je veux une alerte sur tel dossier mais pour l'ajout d'un document ou la suppression d'un document particulier avec un nom particulier ils vont pouvoir le préciser et quand ça arrivera ils auront une alerte particulière qui sera sortie qui leur sera donnée qui va leur permettre d'avoir une visibilité plus claire et en fait une alerte info plus rapide qui va leur arriver en boîte mail rapidement pour leur dire attention vous avez eu une actualité quelque chose qui s'est passé sur ce que vous demandiez. Et voilà aujourd'hui tu voulais intervenir peut-être ? Juste pour signaler que là encore une fois on a un applicatif métier qui est très important pour les processus quotidiens pour le suivi le push d'informations et là encore une fois même si sur toute la partie métier est spécifique puisque forcément ça ne peut pas être fait par un projectile générique on a quand même néanmoins cherché à s'appuyer le plus possible sur ce que l'iferaie pouvait fournir. Là notamment toute la partie stockage document sur des API l'iferaie pour l'Ajad et du coup on a un peu étendu ces mécanismes-là pour y inclure ce métier-là. D'ailleurs on l'a fait aussi sur le kiosque parce que comme PIT le kiosque il est administré via les habilitations donc les droits d'accès sont donnés via les habilitations et on va se connecter en fait à ce portail-là pour savoir l'utilisateur quels sont ses droits sur la publication de documents pour lui dire dans les médiathèques qu'on a vu tout à l'heure de AudiPro qu'est-ce qui va pouvoir contribuer quel type de document il a le droit de faire et sur quel portail il a le droit de le faire donc sur le kiosque il n'y a pas grand chose de particulier la seule chose c'est qu'on va récupérer les informations d'habilitation vérifier tout ce qui est donné par habilitation avant de lui permettre en fait de faire le dépôt de documents qui lui se fera en fait dans la media library de l'iferaie classique c'est en fait une interface superposée à la media library qui va vérifier les droits d'accès et les droits de publication sur les habilitations l'application message fonctionne de la même manière que le kiosque la différence c'est qu'on va créer des messages avec des portées particulières qu'est-ce que j'entends par portées j'entends de définir les personnes qui sont concernées par un message les messages ils apparaissent sur les portails quand ils se connectent sous cette forme et en fait quand on va les créer on va aller décider quelles sont les populations quels sont les groupes de personnes qui sont concernées par ce message donc on peut rester très général et dire je vais créer un message pour toutes les personnes qui sont concernées par Audi par le portail Audi donc toutes les personnes qui auront accès à Audi verront ce message là quand elles se connecteront mais on peut aller au détail jusqu'à une implantation particulière jusqu'à un groupe particulier voire même un type de contrat particulier où seules les personnes ayant ces contrats là sur leur compte dans les habilitations verront le message on va vraiment limiter comme on le souhaite jusqu'au plus petit niveau pour diffuser le message qu'on souhaite aux personnes qui sont concernées et là encore en fait si vous connaissez bien à l'Effray vous savez qu'il existe une portelette annonce qui quand même permet déjà de cibler assez bien les messages en fonction des sites et des rôles et droits et là encore une fois on avait besoin de cibler sur des populations définies par des caractères très métiers le contrat et là effectivement plutôt qu'essayer de tordre l'application native pour faire rentrer une nouvelle notion on a choisi la solution la plus maintenable qui est de faire depuis le début une application complète qui respecte complètement le besoin dans ce cas là merci donc voilà pour les principales applications de l'extranet et de la plateforme qu'on maintient maintenant depuis deux années avec le centre de service de Montpellier puisqu'on a une structure qui est dédiée au maintien de solutions LifeRay pour conclure un peu sur toute cette plateforme et pour un peu faire une synthèse sur tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui on a vu qu'on a vraiment mis à partie la puissance de LifeRay parce qu'à mon avis la fonction la plus puissante de tout LifeRay c'est la gestion des espaces il n'y a aucune solution qui arrive à les industrialiser et à les rendre aussi souples que LifeRay on a vu qu'on avait plein d'espaces que dans ces espaces on donnait accès à des centaines d'applications qui sont soit externes soit internes soit basées sur des briques LifeRay soit complètement spécifiques et qu'en respectant les règles d'extension et d'évolution de LifeRay on arrivait à rendre le tout évolutif et maintenable que ce soit pour des populations qui soient des nations de position interne avec collaborateurs ou encore de réseaux de distribution et on voit que très souvent dans les problématiques comme ça B2B on a ces problématiques d'ouvrir des espaces à des entreprises partenaires qui ont du coup leur propre organigramme leur propre structure qui elle-même peut être modélisée soit dans les espaces LifeRay soit du coup dans la gestion des habilitations qu'on a mis en place puisque là il y avait des concepts métiers qu'on ne pouvait pas modeler dans LifeRay et que donc au final grâce à LifeRay ils disposent de cette plateforme qui a pu répondre à tous les besoins qu'on vous a présentés merci merci est-ce qu'il y a des questions ? bonjour merci beaucoup pour la présentation ma question va porter sur le début de la présentation vous avez présenté une application avec un workflow avec Aleo sur l'intranet oui j'aimerais savoir si c'est le workflow de LifeRay que vous avez utilisé pour ça avec la partie formulaire non là c'est le moteur c'est pas qu'Aleo Forms c'est qu'Aleo Workflow voilà d'autres questions monsieur Grenier très bien merci encore merci